Salut c'est Maximilien Dupré du site clubvtt.com Dans cette vidéo je vous parle de mon VTT Il est là le théorème GTR de la marque Origin VTT français s'il vous plaît Alors j'ai configuré ce VTT sur le site origine-cycle.com J'ai choisi le cadre, les roues en carbone, la transmission, le freinage, les périphériques Et tout ça pour un prix de 3700 euros et surtout un poids ultra léger de 9,5 kg Alors j'ai reçu ce vélo en novembre 2020 J'ai eu le temps de rouler, rouler, j'ai beaucoup roulé avec ce vélo pour vous en parler aujourd'hui On y va, c'est parti ! Alors on commence tout de suite avec le cadre de ce vélo Le cadre GTR pour un poids de 895 grammes en taille M Ultra léger, un des cadres les plus légers du marché du cross country en carbone Avec un travail, un vrai travail du carbone pour apporter plus de rigidité au niveau du boîtier Ici de pédalier, au niveau de la douille de direction et bien entendu également au niveau du tube diagonal Pour un maximum d'efficacité sur le terrain En plus les bases arrières qui sont proposées ici sont très courtes Elles ne font que 430 mm pour plus de maniabilité et surtout de réactivité de ce vélo Alors le cadre de ce vélo bien entendu est au format boost Encore une fois pour plus de rigidité On peut mettre des axes de roues un petit peu plus épais d'un diamètre plus important Pour plus de rigidité à l'avant et à l'arrière Et comme vous le voyez ici, on est sur un montage avec des roues en 29 pouces Avec en plus une douille de direction ici conique Et un angle de direction ici de 69 degrés Et bien entendu, comme d'habitude sur tous les cadres en carbone Origin nous propose ici le concept du dynamic response Alors parlons maintenant du montage de ce VTT Tout commence par la fourche ici à l'avant C'est une RockShox Seed Select avec un débattement de 120 mm Alors oui j'ai roulé sur le théorème GT avec une fourche en 100 mm J'avais envie de tester le 120 mm pour voir un petit peu la différence Alors cette fourche vous propose ici un blocage, un système de blocage au niveau du cintre Un pop-lock Évidemment c'est très important de bloquer la fourche Pour éviter les effets de pompage surtout dans les montées Ensuite vous pourrez gonfler bien entendu la cartouche d'air comprimé ici Avec une pompe haute pression Et ceci en fonction du poids du pilote Et dernier réglage mais très important Le réglage du rebond qui se fait ici avec une molette qui se trouve sous le four au droit de la fourche Cette petite molette rouge en aluminium Vous augmentez ou diminuez le rebond Alors le petit conseil de Maximilien Dupré Vous sortez évidemment cette petite molette après avoir effectué le réglage Vous la rangez dans votre sac à dos pour éviter de la perdre Ensuite parlons des roues C'est très important J'en parle dans toutes mes vidéos Vous changez de roue, vous changez de vélo Et moi j'ai fait ici le très bon choix des Primal Polaris C25 Des roues de 29 pouces en carbone Avec des jantes en carbone Avec le fameux Dynamic Response Cher à origine Avec également un moyeu en aluminium Et surtout un rayonnage droit Pour plus de rigidité, plus d'efficacité au pédalage Et j'ai choisi de monter sur ce VTT Des freins à disque hydraulique Shimano et Selix Avec un disque à l'avant en 180 mm de diamètre Et un disque à l'arrière en 160 Alors pourquoi choisir des freins Shimano ? Tout simplement parce que plus facile à l'entretien On utilise de l'huile minérale Qui est un produit qui est beaucoup moins corrosif Que le DOT 4 ou DOT 5 Utilisé par d'autres marques de freins Ensuite, et ça franchement c'est génial Le petit réglage ici de la course du levier Le petit réglage de la garde Se fait sans outil A la main, vous avez une petite molette ici Qui se trouve sous le levier Pour faire ce réglage Ensuite parlons de cette transmission Ici j'ai choisi une monoplateau Shimano SLX également Avec un plateau en 34 et une cassette en 10-51 à l'arrière Et petit détail parce que ce n'est pas toujours le cas Le dérailleur est en Shimano SLX Et le shifter également Alors pourquoi du monoplateau ? Et bien tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile à manipuler sur le terrain Et en plus le shifting est meilleur Il n'y a aucune torsion de chaîne Donc les vitesses passent beaucoup plus facilement Et conseil Maximilien Dupré ici en pleine nature Inutile de monter du XT ou XTR haut de gamme Qui coûte un bras Plutôt choisir les bonnes roues Et le bon cadre avec le configurateur origine Pour vous faire un bon vélo Et pas trop cher Et pour les pneumatiques J'ai choisi que du bon, du Schwalb Un Racing Ray à l'avant en 29 x 2,25 Avec la nouvelle gomme ADX Speed Grip Pour plus d'accroche A l'avant c'est la nouvelle gomme polyvalente XC Je vous la conseille franchement Et ensuite à l'arrière j'ai choisi un Schwalb Encore avec un Racing Ralph en 29 x 2,25 Avec la nouvelle gomme ADX Speed Et oui c'est logique Le pneu le plus roulant à l'arrière Pour plus de motricité Et au niveau des pédales Préférez franchement des pédales automatiques Pour plus d'efficacité au pédalage Ensuite question périphérique Et bien j'ai choisi du Richet WCS A tous les étages Un cintre ici plus large Une potence ici plus courte Et une tige de sel en 30,9 mm Pour plus de rigidité Ensuite j'ai choisi une sel Sel Italia SLR X Boost Pour plus de confort Elle est creusée ici au centre Pour protéger votre périnée Alors compte rendu du test De ce vélo sur le terrain Tout d'abord première sensation La légèreté Ce vélo est ultra léger 9,5 kg Mais attention le poids ne fait pas tout Le comportement du cadre Et le comportement des roues Compte énormément Et là franchement J'ai été très étonné Par l'efficacité Le rendement de ce vélo Assez incroyable Ce vélo est hyper réactif Hyper dynamique Il réagit à la moindre sollicitation Du pilote Alors justement Parlons du comportement de ce cadre On sent bien le travail réalisé ici Sur les fibres de carbone Tout d'abord on sent que le bas du cadre Est vraiment rigide Boîtier, tube diagonale et douille Franchement plus de rigidité ici latérale Pour un meilleur transfert de l'énergie au pédalage Ensuite le haut du cadre a été travaillé Avec un petit peu plus de flex Pour vous apporter du confort Mais parlons maintenant du cycle de pédalage Vous appuyez sur la pédale de droite ici Et votre vélo se déforme de manière latérale sur la droite Et inversement lorsque vous appuyez sur la pédale gauche ici Le cadre se déforme vers la gauche Et c'est là qu'intervient le Dynamic Response Cher à origine Ce concept Renvoie de l'énergie Lors de la déformation du cadre C'est à dire que ce concept Vous aide à faire avancer Le vélo Je m'explique Comme un arc Vous tendez L'arc Vous pliez l'arc Vous lâchez votre flèche Et l'arc revient automatiquement A sa position initiale Et bien ici C'est exactement la même chose Avec ce cadre en carbone Il se déforme de manière latérale Lorsque vous pédalez Et ensuite Il revient automatiquement A sa position initiale Pour plus de dynamisme Plus d'efficacité Au pédalage Ce vélo roule très très vite Et réagit au quart de tour C'est franchement une bête de compétition Pour des relances incroyables De réactivité Alors Vous l'avez compris J'ai franchement Adoré Ce vélo XC Alors parlons du choix De ces roues primales Ici Excellent Franchement idéal Pour de belles performances En XC Alors quel est le comportement De ces roues primales Sur le terrain Franchement Lorsque l'on parle de roues en carbone On pense tout de suite Rigidité 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 Donc efficacité au pédalage Oui Certes Mais ces roues Ne sont pas trop dures Elles ont toutes les qualités du carbone Sans les défauts Je trouve J'allais presque dire Qu'elles sont souples Par moment On n'est pas très loin de la réalité C'est à dire qu'elles sont dynamiques Elles vous aident A avancer Normal Me direz-vous Elles ont été conçues Avec le même concept Que le cadre A savoir Le dynamic Response Franchement Ces roues en carbone Très agréables A rouler Avec ce cadre Ici Théorème GTR Le montage Est très cohérent En plus La géométrie A été travaillée Réfléchie Avec un reach Plus long Pour plus de stabilité Un angle Ici De direction Plus ouvert Pour plus de stabilité Également Et des bases arrière Evidemment On l'a vu tout à l'heure Qui sont beaucoup plus courtes Pour vous apporter De la maniabilité Alors Que dire Franchement De ce vélo Je le trouve Exceptionnel Je dirais L'un des meilleurs Aujourd'hui Sur le marché Du XC Alors Chez Origine Il existe Deux VTT Avec la même géométrie Le théorème GT Et le théorème GTR Le travail De l'assemblage Et du drapage Des fibres de carbone Est différent Le GT Le GTR Le GTR A été conçu Pour la performance Alors Que le GT Le théorème GT A été conçu Pour l'endurance Ce VTT Théorème GTR Est explosif Réactif Mais attention Il peut être Exigeant Parlons maintenant Du design De ce VTT Franchement J'adore le design Vous me connaissez Maintenant J'ai choisi Le duo de couleurs Avec une partie blanche Ici Sur le tube Diagonal Et le reste Du cadre N'est pas peint Il est juste Vernis Pour laisser Les fibres de carbone Apparentes Et franchement Je trouve Ce design Très réussi Plutôt sympa Avec en plus Ici Un passage En interne De la gaine Et de la durite Pour l'arrière Passage en interne Dans ce cadre Ici En carbone Et en plus Tout est prévu Ici Pour passer Une tige de sel Télescopique Avec en plus Cocorico Ici Le petit drapeau Français Pour rappeler Pour vous rappeler Que ce VTT Est un VTT Français S'il vous plaît Merci à tous D'avoir regardé Cette vidéo Rendez-vous Sur le site www.origine-cycle Au pluriel Pour plus de détails Et d'infos Au sujet De ce VTT Théorème GTR Et également Du théorème GT Merci également De visiter Le site ClubVTT.com Pour plus de vidéos Classées par catégorie Tutoriel Test de matos Et test de VTT En carbone 29 pouces XC Comme celui-ci Merci également De commenter Likez Et partagez Cette vidéo Merci de vous abonner Sur ma chaîne Youtube En cochant la petite option De notification Pour recevoir Un email Une alerte A chaque fois Que je publie Une vidéo Comme celle-ci Merci également De me poser Toutes vos questions Par email Voici encore une fois Mon adresse email C'est Maximilien C'était Maximilien Dupré Merci Et rendez-vous Dans une prochaine Vidéo A tout de suite Sous-titres Sous-titres